– Monsieur Thierry, bonjour. – Bonjour. – On est là pour parler des élections sénatoriales. – Parlons-en. – Alors, vous aviez envisagé de vous présenter à l'élection sénatoriale qui se tiendra le 24 septembre prochain. Pourquoi aviez-vous envisagé cette candidature ? – C'est une bonne question. J'ai envisagé cette candidature parce qu'une palanquée de maires, droite, centre-droit, sont venus me chercher l'inquiétude des maires de droite et du centre-droit. Où va leur famille politique ? Est-ce qu'il y a encore une droite à La Réunion ? Sachant que certains à droite pactisent avec Négoci, avec Huguet de Belleau, avec la NUPES, avec les Insoumis, avec le Breton, avec Bassir, avec Imran Moulin, avec... À un moment, il faut dire stop. Il y a un bloc gauche, il y a un bloc droite. C'est aussi simple que ça. – Vous avez voulu en quelque sorte réveiller les consciences dans votre camp politique. Alors, le dépôt des listes... – Non, on a fait mieux que réveiller les consciences, pardon. Nous avons mis un coup de pied dans la butte. On a réveillé les consciences. La première conscience qui a été réveillée, c'est la liste de droite. Au départ, la liste de droite en deuxième position, on trouve qui ? Serge Oireau, centre-gauche, maire de Petite-Île, favorable, qui a appelé à voter contre Didier Robert à La Région, favorable à Huguet de Belleau et à Éric Amarège. Il y a eu une révolte, non seulement des maires qui me soutiennent, c'est-à-dire une bonne palanquée, mais d'autres, à d'autres niveaux, en disant, ça, c'est pas possible. Si nous n'étions pas intervenus, cette liste passait comme une lettre à la poste. À partir de là, il y a eu un réveil des gens de droite, la famille de droite, en disant, allons différemment. Nous avons réveillé les consciences. Nous avons fait plus que ça. – Aujourd'hui, commence le dépôt des listes. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? – C'est une bonne question. Si nous y allions, on pourrait y aller. J'ai 4-5 maires derrière moi. Calcul d'arithmétique, on peut passer. Mais on peut diviser. Et si nous ne gagnons pas, on peut faire perdre. Ça n'est pas imaginable. Je ne peux pas lutter contre mon camp, contre ma famille politique. Je ne peux pas le faire. Au-delà de la lutte des places, qui va être sénateur, qui ne va pas l'être, quel est pour vous l'enjeu politique de cette action ? – C'est notre objectif. Le danger, il est institutionnel. Il y a péril. L'amendement Virapoulé est en danger. Tout le monde le sait. Personne ne le dit. L'amendement Virapoulé est en danger. Mme Huguette-Belot, d'extrême-gauche, NUPES, ils sont sept, sont pour une autonomie contrôlée ou pas contrôlée, mais sont pour une autonomie, veulent, veulent. Ils veulent absolument flinguer, il n'y a pas d'autre mot, l'amendement Virapoulé. Il ne faut pas toucher à l'amendement Virapoulé. C'est une base. Autour de ça devrait se retrouver toute la droite, tout le centre-droite, et même la gauche. Plus de 80% de la population réunionnaise dit non à ça. Mme Huguette-Belot dit oui à ça. Il y a un danger. Il y a un danger. Et je n'entends pas, je n'entends pas les élus de droite le dénoncer. Maintenant, depuis quelques semaines, M. Tiana Koun reprend ça dans ses discours. Il y a un danger. On a dénoncé ce danger et je continuerai à dénoncer ce danger. Alors vous continuerez, vous avez goûté à la politique maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai mis un pied dedans. Je n'ai pas l'intention de l'enlever. Mais en revanche, je suis patron de presse. Certains, même un ou deux proches, ont profité que j'avais le dos tourné pour monter quelques opéaques entre le journal de Lille. On veut faire fermer le journal de Lille. On veut baïonner. Vous, dans vos éditos le samedi, et moi, lorsque je reprendrai les éditos, et le journal de Lille, on veut faire fermer le journal de Lille. Le journal de Lille ne fermera pas. Le journal de Lille vivra donc. Dieu est grand. Il saura reconnaître les siens. Retenez cette phrase.